bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous portez bien moi ça va plutôt pas mal ça va même plutôt bien même plutôt très bien et croyez pas que ce soit un gimmick à chaque fois que je demande si vous allez bien je demande sincèrement j'espère sincèrement parce que je dis bien du monde à ceux qui m'apprécient même à ceux qui n'apprécient pas et quand je me pose la question de savoir si vous portez bien mais je l'espère vraiment il ya jamais personne qui me répond en commentaire ça va je vais bien c'est pas cool ça mon trêve de bavardage revenons en au sujet qui nous intéresse j'en bloc me censure et fait clôturer ma chaîne à liberté d'expression non je m'en tape en fait c'est pas grave il m'a fait rire donc ce troisième épisode se nomme l'islam et redol steiner oui je dis que je m'en tape mais je réagis parce que ça m'amuse d'enfoncer le clou et puis du coup j'ai trouvé des choses encore plus intéressantes à dire bon bref comme je le disais ce troisième épisode se nomme l'islam et redol steiner c'est d'ailleurs le titre de la seconde vidéo de mon ancienne chaîne qui fut notifié par le pseudo lanceur d'alertage à youtube pour droit d'auteur second avertissement donc de youtube il suffira encore une fois de nouvelles avertissements pour que mon compte soit clôturé ouais mais qu'est ce que je racontais dans cette fameuse seconde vidéo qui gênait vraiment jean bloc notre ami philippe alexander jean bloc comme je vous l'expliquais le mentor le prophète de jean bloc redol steiner a créé l'anthroposophie une religion qui avance masqué afin de duper et de séduire les gens il en a édicté de la doctrine et construit des règles les règles de vie constituant le dogme quoi l'anthroposophie n'aime pas les autres religions même si elle est elle même une sorte de patchwork un syncrétisme new age je vous recommande d'aller visionner la vidéo je vous ai mis un lien dans le descriptif new age de d'hier et d'aujourd'hui ce que j'ai pas tout réexpliquer à chaque fois quand même l'anthroposophie aborde notamment le monothéisme et surtout sa dernière représentation l'islam alors même si il est parfois arrivé à redol steiner de faire quelques déclarations élogieuses envers le judaïsme l'islam un peu moins christianisme ils se revendiquaient comme chrétiens mais par les chrétiens qu'on connaît quoi et donc dans cette vidéo supprimée je faisais un relevé de ce que disait rudolf steiner dans les textes même ce que disait rudolf steiner sur l'islam alors c'était des textes effectivement le préciser qui sont soit des transcriptions de conférences faites par sa soeur soit des livres qu'il a écrit même de toute manière même les transcriptions ont été réédité plusieurs fois et souvent corrigé par rudolf steiner tel qu'il nous explique en préface à chaque fois de ses rééditions donc voici ce qu'il disait dans un bouquin qui s'appelle rencontre universitaire avec rudolf steiner je cite le mahometisme est la première manifestation d'ariman la première révélation arimanienne suivant le mystère du golgotha c'est à dire la mort de jésus le dieu de mahomet Allah Eloha est une imitation arimanienne ou un reflet pâle des Elohim c'est à dire des dieux je rappelle petite parenthèse que l'anthroposophie est polythéiste je répète le dieu de mahomet Allah Eloha est une imitation arimanienne ou un reflet pâle des Elohim mais compris de manière monothéiste mahomet se réfère toujours à eux comme une unité la culture de la religion mahometane est arimanienne et l'attitude islamique est luciférienne fin de citation alors ça mérite une petite explication de texte je vous avais raconté dans ma précédente vidéo que rudolf steiner croyait avec créer une religion il fallait croire en tout cas une multitude de dieux une religion polythéiste et rudolf steiner croit aussi qu'il existe évidemment des forces maléfiques alors je n'en ai pas parlé ben c'est l'occasion je l'avoue je l'avais gardé pour cette vidéo hariman d'abord c'est la figure du mal emprunté au zoroastrisme et identifié par steiner à satan quand vous entendez hariman ou harimanien c'est satan ou sataniste ou satanique il s'agit d'un esprit mensonger trompeur maléfique rendant rendant l'homme superstitieux et matérialiste il agirait ce fameux hariman dans le corps éthérique et confèrerait à l'homme une intelligence froide et amorale quant à lucifer lui lucifer est emprunté aux aux judéo christianisme vous voyez le syncrétisme il excite l'homme dans de fausses exaltations de faux mysticisme dans l'orgueil donc en résumé l'islam en tant que religion est harimanienne et en tant que civilisation et luciférienne c'est à dire que c'est doublement maléfique doublement maléfique dans le sens vraiment propre du terme c'est satanique quoi c'est le mal en personne redolsteiner d'ailleurs va expliquer que l'islam a le tort de ne croire qu'en un seul dieu c'est ce qu'il reproche aussi au judaïsme et au christianisme il en veut surtout à l'islam parce que comme je le disais c'est effectivement la dernière révélation entre guillemets monothéiste seul pour lui seul l'anthroposophie connaît la vérité sur les dieux et sur le christ ce christ solaire bon voilà je vais pas rentrer dans les détails ce serait trop compliqué ça lourdirait le propos en tout cas c'est ce qu'il va expliquer lui très clairement dans comment trouver le christ lecture 8 ga 182 redolsteiner dans les relations karmiques volume 7 au chapitre études ésotériques c'est exactement la lecture 6 ga 239 nous explique que l'islam a propagé la science et la logique à la civilisation humaine mais son terreau harimanique comprendre donc satanique et hérétique puisque l'islam est monothéiste et non polythéiste a rendu ses avances avancées pardon stérile et perverse dans cours aux jeunes docteurs les lectures 4 ga 316 il a plus loin en considérant que l'islam et la culture qui en découle la manière de penser a fortement imprégné la médecine jusqu'à aujourd'hui médecine que rudolf steiner décrit fatalement je cite penser à quel point brutalement et sans scrupules des recherches sont menées sur les questions de santé et vous vous rendrez compte de ce qui manque dans cette approche et de ce qui a été tué même si la culture arabe a gardé une grande partie de la sagesse de la science et de la compétence des anciens cela a été tué parce que la lune le soleil et saturne cette véritable trinité qui a été déguisé en père fils et esprit a été éjecté répudié par la pensée arabe dans le mohamedisme par ces mots en finir avec la trinité il n'y a qu'un seul dieu un unique et un seul dieu entre parenthèses signal rodolf steiner mahomet ne l'a pas dû lui même mais a été inspiré par un ange non pas le meilleur des anges même si celui celui-ci fait partie des sages on ferme la parenthèse et il écrit ensuite les choses qu'il faut vraiment connaître dans notre médecine ont été occultés par la médecine arabo musulmane l'humanité européenne était jusqu'alors incapable de découvrir la vérité aujourd'hui il faut que ces choses soient connues sans quoi l'humanité se désagrègerait fin de citation ce qui signifie que la culture islamique car la culture arabe musulmane a apporté de la logique de la raison dans l'approche de la science et de la médecine et que pour lui c'est néfaste de toute manière hariman c'est à dire satan selon rodolf steiner est présent partout en islam même dans l'architecture dans son livre justement architecture il dit ceci je cite l'influence antichrétienne est directement visible dans l'architecture mauresque avec ses arcs qui se terminent en pointe au lieu d'être arrondi c'est la marque du démon hariman en architecture hariman a travaillé travaillé comme antéchrist lorsqu'il a remplacé les arches romanes arrondies par des fers à cheval et des arcs en ogil fin de citation donc même l'architecture issue de la civilisation arabo-musulmane et harimanienne satanique elle est anti chrétienne c'est à dire que le d'où steiner considéré que la trinité était déjà plus évolué que l'approche musulmane dans le sens où c'est une approche polythéiste lui va plus loin dans l'orthosophie en considérant que ce que les chrétiens appellent le père le fils et l'esprit sont vraiment distincts et sont vraiment des entités à part je continue ceci je le disais dans la fameuse vidéo qui était supprimée selon steiner l'islam représente je cite des forces spirituelles attardées et ses forces ont empêché notamment l'académie occulte de jundi sabour il s'agit en fait de l'académie de buddhishapour en iran qui existait à l'époque sassanide une époque où le zoroastrisme prévalait et où l'on enseignait l'astronomie l'astrologie les mathématiques la médecine la philosophie et aussi la théologie donc je disais l'islam a occulté selon renol steiner le savoir véritable de cette académie dans un autre texte qui s'appelle la vie entre la mort et la renaissance lecture 12 ga 140 il explique encore que pour ceux qui sont musulmans et surtout ceux qui prêchent l'islam je cite ces gens là seraient des âmes à la traîne qui seront handicapés dans une prochaine vie voilà donc je sais pas combien de musulmans il ya sur terre aujourd'hui mais sachez que vous allez vous réincarner pour une personne handicapée mentalement ou physiquement voilà ce sont quelques exemples de ce qu'a écrit eddie rudolf steiner le prophète de jean bloc et des anthroposophes à propos de l'islam certes quand je vous dis au début il a fait quelques éloges sur l'islam ou même sur les deux autres monothéismes que sont le judaïsme le christianisme mais ce n'est rien par rapport avec les propos extrêmement radicaux dans lesquels il soutient que ces traditions notamment et surtout l'islam sont sataniques doublement maléfique harry maniens et lucifériens c'est ce que j'ai dit dans cette seconde vidéo qui fut dénoncé par jean bloc on va être clair nous allons être clair vous 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 regardez à vous là vous et moi on va être clair vous et moi ça fait un on va être clair sur ce sujet des esprits obséquieux et malhonnête tente de me décrédibiliser plus plutôt que de me contredire en affirmant ceci j'en ai après anthroposophie je n'aime pas l'anthroposophie parce que moi shadow je suis musulman c'est vrai c'est le cas je suis musulman et donc j'en veux à steiner et à toute sa religion et c'est pour ça que j'attaque l'anthroposophie c'est parce que dit que l'islam donc les musulmans et que donc toute la culture arabo-musulmane et donc comme moi shadow on est des êtres maléfiques bon sincèrement c'est un argument qui est ridicule primo ça me touche absolument pas bon mais vraiment pas ça me fait sourire plutôt j'exprime mon avis ça me fait plutôt sourire deux yeux depuis que l'islam existe il ya toujours eu des contradicteurs des critiques très sévères même violente c'est le cas encore plus aujourd'hui et je vous l'avoue franchement peu importe ça a existé ça a toujours existé je vais pas me battre contre tous les cas d'anti l'islam chacun est libre de croire en ce qu'il veut de décrier tel ou tel mouvement religieux une pensée philosophique etc franchement je vous dis encore plus sincèrement j'ai ma croyance je m'occupe de moi et c'est déjà beaucoup de travail je vais pas m'occuper de tout ce qu'ils ont tout au long de 1400 ans critiquer vivement l'islam donc je disais tertio chacun est libre de penser de croire ce qu'il veut si j'en bloque trouve qu'un homme qui considère l'islam comme satanique maléfique cet homme là c'est l'esprit le plus brillant du 20e siècle et qu'il décide de suivre sa voie religieuse qu'il a créé tant mieux pour lui tant mieux pour jean bloc c'est pas ça qui fait que je parle de l'islam et de rudolf steiner et de jean bloc pas du tout vous allez comprendre ce qui me fait parler de ça c'est plutôt le paradoxe dont je vous avais parlé chez cet homme l'incohérence mais qui est lié à oui à un business je peux le dire business double business propager sa foi en dupant les gens et puis aussi vendre des bouquins c'est certain que révéler que son prophète dont il parle à longueur de vidéos et à longueur de livres considère que l'islam est satanique maléfique ça fait pas du bien aux affaires de jean bloc qui essaye de le cacher on est pas très malin en même temps il dit qu'il est anthroposophe il aurait dû se douter qu'un jour quelqu'un allait gratter et en parler parce que ce que je dis c'est pas des choses que j'invente c'est dans les textes de rudolf steiner bon alors moi qui nous explique maintenant qu'il croit qu'une partie de ce que dit rudolf steiner et il a renoté toute une autre partie non son propos c'est de dire que je mens je suis un lignard et un incompétent je suis un adolescent boutonneux caché derrière mon écran peu importe en tout cas ça fait du mal à son business parce qu'une partie de son fonds de commerce une partie est composée de musulmans de complotistes provenant de la galaxie pseudo dissidente ayant gravité autour du tandem à vélo sans sel dieudonnée soral ce qui ne manque pas de piquant ni de sel je suis drôle en ce moment d'ailleurs dans cette vidéo où il m'insulte effet de l'attaque à dominem et bon je redonne le titre puis je vous remets le lien dans le descriptif rudolf steiner attaqué par les lucifériens et satanistes il en appelle à ses frères musulmans ses amis musulmans qui croient aussi comme lui aux forces de l'invisible et surtout aux forces du mal qui complotent pour nous soumettre et nous avilir et fifi et au philippe alexandre jean bloc non mais quand est ce que vous allez leur expliquer ce que votre prophète dit de l'islam et de laquelle culture arabe musulmane pourquoi vous le dites pas ce que c'est parce que vous le savez pas l'ignard dans l'histoire c'est moi c'est pas vous vous êtes peut-être quelque chose à leur vendre c'est pour ça que vous leur cachez ça ah vous avez quelque chose à leur vendre alors en ayant exprimé cela et puis en leur exprimant peut-être maintenant c'est sûr que ça fait du mal à son business quoi cette vidéo en plus avait eu pas mal de vues pour une petite chaîne modeste comme la mienne c'est surtout que j'ai fait d'une pierre deux coups je relevais une deuxième chose qui me semblait intéressante et c'est pour ça que j'avais fait des vidéos sur l'islam rodolsteiner parce que s'il n'y avait pas un paradoxe et un business qui était qui était assez intrigant je n'aurais pas relevé non j'ai pointé du doigt le fait que des complotistes ayant traîné avec Soral et Dieudonné et qu'ils soient vendus que musulmans le promeuvent aujourd'hui Jean Bloch alors il le promouvait à l'époque c'était il y a huit mois que j'avais fait cette vidéo je sais pas non un peu plus non bien plus euh bon peu importe euh il promouvait à l'époque Jean Bloch et le promeuvent encore aujourd'hui et en plus ces musulmans complotistes se revendiquent guénoniens c'est à dire qu'ils suivent la pensée de René Guénon pour espérer se parler d'une aura de respectabilité or pour qui a lu sérieusement un peu René Guénon cet homme a été extrêmement critique envers la théosophie et l'anthroposophie mais alors extrêmement critique ça fait partie de ses premiers bouquins alors c'est le cas de deux personnes de cette galaxie complotiste c'est le cas de Farida Belgoul sur son site de la JRE promouvant une douzaine des vidéos de Jean Bloch sur le vaccin le cancer du sein l'hépatite B les chemtrails les médecins en Syrie etc 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 et puis Salim Laibi alias LLP sur sur son site aussi alors peut-être que dans un premier temps ayant le bon soupçon disons cela je pense qu'à un certain niveau les gens savent quand même mais bon ayant le bon soupçon il savait pas il savait pas que Jean Bloch était anthroposophe vous savez pas vraiment ce que c'était l'anthroposophie même s'il se disait guénonien bon vos gros lecteurs de Guénon ce que je sais maintenant là mais depuis un bon moment je sais de source sûre qu'ils ont eu accès à mes vidéos et notamment ces vidéos je parle de l'islam de Rudolf Steiner et de Jean Bloch j'avais donc forcément déclaré dans cette fameuse vidéo à l'époque qu'il y avait une espèce d'incohérence entre le fait de promouvoir Jean Bloch alors qu'on est soi-disant musulman qu'on veut toucher soi-disant des musulmans que Jean Bloch appartient à une religion qui est qui considère l'islam comme satanique mais comme la l'oeuvre la plus satanique qui soit ils peuvent pas dire qu'ils ne savent pas ils ne peuvent pas le dire c'est impossible donc ils savent mais c'est pas grave la faim excuse les moyens la faim excuse les moyens et les alliances aujourd'hui leurs sites promeuvent toujours les propos de Jean Bloch en ignorant la dissonance cognitive qu'occasionne ce mélange des genres nous avons donc à faire du business du mensonge et de l'alliance par intérêt l'argent n'ayant pas d'odeur l'ego aussi n'ayant pas d'odeur parce qu'il y a une part d'ego vraiment il faut pas l'igner il y a quelque chose qui se joue aussi à ce niveau là bon là Jean Bloch quand même on le voit dans cette fameuse vidéo de Luciférien etc il a eu quelques appels quelques commentaires même Belgoul l'avait contacté bon il s'est senti obligé d'en parler tout en insultant il s'est senti obligé de parler de l'islam de Rudolf Steiner pas si bien que ça il a loyer le poisson je sais par contre que dans le chapitre de son dernier tome de Pandora qui est censé parler de la santé de Big Pharma des vaccins des chemtrails etc il a un chapitre qui s'appelle Rudolf Steiner est-il islamophobe ? en interrogation quel rapport avec la Choukout ? non mais sérieusement quel rapport entre le fait que Rudolf Steiner soit islamophobe peut-être ou pas en tout cas point d'interrogation qu'il faille faire un chapitre dessus sur un bouquin qui est censé parler de santé, de vaccins etc pourquoi essayer de laver son honneur ? évidemment à cause de cette vidéo et à cause de ce que ça a un peu créé comme Romo autour de lui il s'est senti obligé de faire un chapitre à ce sujet ça c'est intéressant alors je sais que ce chapitre existe je l'ai pas lu parce que j'ai déjà acheté le premier tome de son bouquin c'est vraiment une purge à lire j'ai pas envie de lui donner plus d'argent parce que ça coûte cher son dernier tome coûte une quarantaine d'euros j'ai pas que ça à faire je sais que Radio Brain Fuck fait une lecture il a même fait une première vidéo critique sur le sujet je vous recommande sa chaîne Radio Brain Fuck je vous mets le lien dans le descriptif et qu'il allait parler justement du chapitre du chapitre Rudolf Steiner est-il islamophobe ? et j'ai un service à lui demander parce que encore une fois je vais pas lui acheter est-ce que tu pourrais me scanner les pages les pages de ce chapitre ou m'envoyer des photos ou je sais pas ou si tu as des PDF ou si quelqu'un d'autre d'ailleurs qui écoute pourrait m'envoyer s'il allait en procession des copies de ces pages m'envoyer des scans ou je ne sais quoi ça me ferait plaisir vraiment ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment envie de savoir ce qu'il raconte pour essayer de se dédouaner et dédouaner Rudolf Steiner de ce que Rudolf Steiner dit enfin il s'en cache pas c'est ça qui est c'est ça qui est drôle donc cette seconde vidéo que Jean Bloch a supprimé qui révèle ce que dit je le répète encore une fois Rudolf Steiner sur l'islam et c'est pas ça qui m'intéressait plus ce qui m'intéressait plus c'était le fait qu'il y ait un public de complotistes musulmans qui boit ses paroles et peut-être achète ses livres et qui serait peut-être intéressé par son mouvement puisqu'il les incite petit à petit à lire du Rudolf Steiner l'esprit le plus brillant du 20ème siècle selon lui et surtout qu'il est promu par des complotistes qui sont soi-disant musulmans c'est ça que je relevais c'est sûr que cette vidéo l'a un petit peu piqué mais ce qui l'a fait un petit peu mal quand même parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs par rapport à cette vidéo c'est cette fameuse séquence où j'ai parlé des liens de Rudolf Steiner avec la franc-maçonnerie alors ça j'en parlerai au prochain épisode il faut vous patienter à bientôt portez-vous bien répondez-moi j'espère que vous allez bien salut 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 Sous-titrage ST' 501